Malgré l'accalmie notée dans le pays suite aux récentes manifestations, les arrestations se poursuivent dans ce lot de figures en grande pompe, celles des enseignants. Le secrétaire général du SIEMS réclame ainsi leur libération. Leur place ce n'est pas du tout la prison, leur place c'est à l'école et nous savons qu'aujourd'hui on en a tellement arrêté qu'il faut d'urgence les libérer. Acteur de la société civile, le président de l'ex-Africa par contre invite la justice à continuer le processus judiciaire pour les détenus qui ne sont pas sujets à de graves accusations. Les gens arrêtés, s'ils n'ont pas commis de délit grave, doivent être libérés et poursuivre le processus judiciaire et prétendre à une liberté provisoire. L'ouverture d'une enquête à propos des 16 décès est une bonne approche si l'on se fie aux acteurs de la société civile. Évidemment aucune enquête doit être ouverte, ne serait-ce qu'elle pour la justice puisse être rendue pour les victimes et leurs familles. Sur l'opportunité du dialogue, ces deux entités divergent. Le dialogue auquel nous assistons me paraît être plutôt un plateau ou une trubine où vont se retrouver des acteurs politiques pour régler quand même leurs propres affaires politiques et qui sont liées à des intérêts crypto-personnels qu'ils ont entre eux. Ce dialogue doit permettre de trouver des solutions à tous ces faits déplorables enregistrés dans ce pays. Le déplacement du chef de l'État, Makissa Latouba, dans ces circonstances tendues, peut être une lusure pour le retour à la paix sociale et politique du pays.